Je me souviens du jour où j'ai rencontré mon clown en fait c'était un moment tellement fort parce qu'en fait on se rend compte qu'avec un tout petit le plus petit masque qu'on peut avoir c'est une énorme autorisation qu'on se donne à l'intérieur et je me suis dit le jour où je réussis à faire ma première séance en imaginant que je porte mon nez de clown qu'est ce que ça va me permettre quoi jusqu'où je peux aller jusqu'où je peux être moi même et en même temps permettre à l'autre d'être vraiment lui on a identifié depuis longtemps un besoin chez les praticiens quand il commence à pratiquer l'hypnose il ya besoin souvent de se réapproprier le corps de se réapproprier le savoir-être de se réapproprier aussi toute la palette émotionnelle dont on a besoin pour accompagner des gens quand c'est notre métier c'est quelque chose qui est vraiment très important du coup quand on sentait ce besoin chez des praticiens on avait tendance à les envoyer du côté du théâtre de l'improvisation ou déjà du clown en fait cette formation elle est venue d'abord d'une rencontre avec Mylène Lormier Mylène elle était venue donner un séminaire à l'arche et ça tout de suite matché on avait l'impression qu'elle venait avec toutes les réponses qu'on se posait sur les besoins que peuvent exprimer les praticiens on s'est rendu compte que dans son travail de clown on avait vraiment plein plein de points de correspondance entre ce qu'elle faisait et ce que nous on fait en tant que praticiens d'hypnose un clown c'est la part de nous même plus poétique la part de nous même plus proche de l'enfance celle qui est capable de s'émerveiller celle qui est capable de s'étonner c'est la part de nous qui fait alliance avec le hasard qui fait alliance avec le présent avec le concret c'est celle qui n'a pas peur de se planter qui se plante mais avec joie c'est une formation qui répond à plein de besoins c'est vraiment tout ce qui concerne le savoir-être du praticien moi l'idée que j'avais au départ avant de découvrir Mylène c'était de me dire que un clown c'est faire le clown et c'est le côté on va voir quelqu'un avec un petit nez rouge il va faire rire et en fait moi un clown ça m'a jamais fait rire donc je me suis dit mais faire le clown c'est encore faire quoi en fait ce que j'ai découvert c'est que on ne fait pas le clown on est un clown et quand on commence à être un clown c'est une vraie différence quoi c'est quelque chose qui vient de l'intérieur c'est presque à l'opposé de tout ce qu'on pourrait imaginer et pourtant être un clown incarner le clown c'est d'une richesse et d'une force énorme quoi on fera de la relaxation de l'ancrage corporel des jeux danser beaucoup d'improvisation beaucoup d'exercices sur une écoute intuitive et dès l'instant on sera dans quelque chose où on est trop à l'aise on ira retirer le tapis de sous les pieds pour aller apprivoiser cet endroit où on est mal à l'aise quand on dit si si on arrive à faire rire le client de son problème et la moitié du travail est fait c'est beaucoup plus facile de faire rire le client de son problème quand on est soi même capable de rire et d'accepter que les autres rient de soi en fait à la fin de cette formation les séances qu'on fait c'est plus du tout les mêmes il ya tellement de choses qui ont changé en termes d'écoutes de soi de sincérité d'authenticité aussi les praticiens ils commencent déjà à s'autoriser beaucoup plus c'est à dire s'autoriser à se tromper mais aussi en rire du coup ça crée de la relation une relation qui est beaucoup plus authentique aussi avec avec les personnes qui viennent nous voir ça fait sauter en fait des tas de verrous à l'intérieur la formation se fait en quatre jours et c'est 12 personnes maximum c'est destiné à tous les praticiens en hypnose et pour ceux qui sont en cours de formation c'est un niveau minimum requis d'un technicien 2 validé dans le domaine de l'hypnose il ya assez peu de formation au savoir-être spécifiquement sur ce domaine là cette formation est vraiment conçu pour ça elle est hyper complémentaire de tout ce que les gens peuvent apprendre d'habitude quand ils font l'hypnose c'est apprendre des outils qui viennent d'autres univers pour les mettre au service des personnes qu'on accompagne et surtout au service du praticien pour qu'il puisse exprimer sa vérité et sa sincérité la jubilation des gens vient de leur étonnement il savait pas que c'était là que c'était à portée de coeur à portée de corps et le découvre et ça c'est une source de grand plaisir de grand bonheur c'est juste redécouvrir l'innocence la condor le plaisir la joie de l'enfance